Dans l'épisode précédent, nous avons terminé notre sol carrelé. Nous avons rempli de manière flexible les joints de dilatation prévus, posé les plintes et carrelé les escaliers avec de la pierre naturelle. Dans cet épisode, nous allons travailler dans le jardin. Après les travaux préparatoires nécessaires, nous allons construire la terrasse. Nous utilisons des dalles de béton XXL qui nécessitent une fondation solide. Ces travaux sont trop difficiles à faire nous-mêmes et nous les laissons à un entrepreneur de jardin, donc nous ne pouvons pas économiser là-dessus. Nous avons réfléchi à l'aménagement de notre jardin dès le début de la rénovation et avons pris rendez-vous avec l'architecte de jardin. Nous sommes partis de notre plan. En lui indiquant ce que nous aimerions avoir dans notre jardin, comme une terrasse et un jardin d'hiver, il nous a fait une proposition. Nous avons installé le mur de soutènement il y a un bout de temps. Mais le moment est venu de nous attaquer également au reste du jardin. Après avoir rédigé le dossier du projet, consulté le client et finalisé le tout, nous avons examiné ce qui doit être fait, quand et où. Qui pouvons-nous faire intervenir dans cette action ? Avec qui nous allons travailler ? Que peut faire le client lui-même ? Qui, par exemple, peut déjà faire les travaux préparatoires ? Tout cela se fait en consultation avec le client pour que tout soit bien coordonné avant de vous engager dans une collaboration avec un entrepreneur. Donc, en fait, ça commence tout d'abord avec tout ce qui est au plus profond de la terre. Très simple. Fondation, assainissement, tube d'attente, construction. Et puis, nous travaillons la finition des terrasses, la préparation du sol pour la plantation, la plantation elle-même, jusqu'à ce que vous ayez réellement réalisé votre jardin. Il s'agit en fait d'une très brève description de ce qu'est en fait le plan étape par étape et de la façon dont nous commençons réellement. Avant de commencer à travailler, vous devez aussi savoir ce que vous faites et quand vous le faites. Donc, si vous faites du travail préparatoire, il est préférable de le faire dans des conditions sèches, car cela vous permettra d'économiser énormément de temps et d'heures de travail, ainsi que beaucoup de soucis. Et assurez-vous d'avoir votre revêtement prêt avant le début de la saison des plantations. La saison des plantations, on va dire, commence en novembre et va jusqu'au mois de mars, mars-avril environ. Les plantes à feuilles persistantes peuvent être plantées un peu plus tard, mais le moment idéal pour planter des arbres, des arbustes et des haies est en fait de novembre à mars. C'est aussi simple que ça. Et si vous pouvez vous en tenir à cette planification, vous vous êtes déjà épargné beaucoup d'ennuis et d'inquiétudes. Au début des travaux de rénovation, le paysagiste a briefé notre entrepreneur. Entre-temps, nous avons décidé d'être assistés par un entrepreneur pour la réalisation du jardin et les informations nécessaires ont été transmises. Il va sans dire qu'une grande quantité de déchets s'est retrouvée dans notre jardin au cours des travaux de grosse œuvre. Et bien que nous le nettoyons tout le temps, on ne peut pas empêcher le sol de se salir. C'est pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux préparatoires nécessaires avant de commencer la construction proprement dite. La couche supérieure de terre est grattée et enlevée sur environ 60 cm. Ainsi, tous les morceaux de pierre sont enlevés de notre sous-sol. Entre-temps, vous pouvez évacuer toutes les grosses pièces à l'aide d'une grue munie d'un bac à cailloux, mais dans tous les cas, il faut gratter la couche supérieure pour enlever tous les petits détritus de votre sol. Une fois que le niveau du sous-sol est nettement plus bas, en enlevant cette couche, nous en profitons pour mettre immédiatement de l'ordre dans les fondations de notre terrasse. Donc, le tout est en fait entièrement placé avec des dalles de béton et des dalles de différentes dimensions. Il sera donc important de bien commencer le long de la maison afin d'être bien installé sur cette terrasse où se trouve le joint. Parce qu'en fait, c'est un jeu de lignes que nous mettons en place. Nous avons tout parfaitement dessiné sur le plan, de sorte que tout s'emboîte bien, du garage à la terrasse, à la deuxième terrasse, jusqu'au banc, de manière aussi à être bien aligné sur les profils de fenêtres, car ces profils sont réellement une ligne importante dans la maison, et c'est là-dessus que nous avons aligné nos dalles de béton. Très important, nous ne posons pas les dalles de béton contre la fenêtre, parce que ces fenêtres doivent pouvoir être drainées. Vous voyez, on a ici une plaque de EPDM, et c'est pourquoi nous prévoyons en fait qu'il y ait un joint de 8 cm de gravier, qui est donc parfaitement perméable. Il recueille l'eau des fenêtres, des fenêtres et de toute la façade, et il y a aussi un système d'évacuation d'eau à l'intérieur, ce qui nous permet de résoudre le problème de l'eau contre la maison et d'avoir une marge de finition. Avec l'explication nécessaire de l'architecte paysagiste et une bonne étude du plan, notre entrepreneur peut commencer le positionnement de la terrasse et de la fondation sous-jacente. Nous devons suivre la ligne de notre maison avec les dalles et laisser un joint de 8 cm ouvert. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser un cordon de maçonnerie pour tracer cette ligne, afin que nous ayons toujours une référence lorsque nous travaillons. L'entrepreneur de jardin prévoit à l'avant de la maison un point d'attache au bon endroit et fait exactement la même chose à l'autre extrémité du jardin. Entre les deux, le cordon peut alors être tendu avec précision. À angle droit par rapport à cette ligne, ils placent maintenant la première partie du coffrage. Ils utilisent directement du bois de la bonne hauteur, c'est-à-dire environ 20 cm, parce que c'est la profondeur à laquelle nos fondations doivent se trouver dans les moellons de béton. Lors de l'installation de ce coffrage, le niveau supérieur est également déterminé avec précision afin que nos dalles en béton se retrouvent exactement au niveau du sol prescrit. Pour l'instant, les planches elles-mêmes sont fixées avec des tiges d'acier qui sont enfoncées suffisamment profondément dans le sol pour pouvoir absorber la pression latérale de la fondation. Une fois la terrasse terminée, le coffrage peut être enlevé. Nous construisons la fondation environ 10 cm plus large que la largeur de nos dalles en béton afin que les dalles soient supportées partout avec une capacité portante suffisante. Lors du montage du coffrage, maintenant que la terre a été enlevée, les conduites nécessaires sont également posées. Plus elles sont posées profondément, mieux c'est. Elles ne seront alors pas endommagées pendant les travaux et seront mieux protégées contre le gel. Leur emplacement a été indiqué sur le plan de jardin par l'architecte paysagiste. Il s'agit des câbles électriques eux-mêmes ou des tubes d'attente pour les câbles qui n'ont pas encore été tirés. Parce que nous aurons besoin d'électricité dans la serre, pour la tondeuse robotisée et pour l'éclairage du jardin. Des tuyaux de drainage pour un bon drainage du jardin sont également placés dans cette phase. Une fois que les caissons pour l'extrémité de notre terrasse est prêts au bon niveau, avec les tubes nécessaires à l'intérieur, l'entrepreneur de jardin peut commencer la construction des fondations. Pour ce faire, il prévoit d'abord un géotextile. Ce tissu perméable assure une bonne répartition de la pression et empêche les débris de béton de se mélanger au sol. De cette façon, nous empêchons le colmatage de la fondation et nous maintenons une bonne perméabilité à l'eau. Si le support en est recouvert, la couche suivante de notre fondation peut être appliquée. Avec une couche de béton pur d'environ 20 cm, nous aurons une sous-couche suffisamment solide et perméable pour la terrasse. Mais nos dalles de béton cimentées peuvent produire du calcaire. Pour éviter cela, nous prévoyons une fondation suffisamment perméable pour que le substrat humide ne puisse pas affecter le carrelage. C'est pourquoi nous prévoyons une couche de béton concassée de 0,40. Cette mesure indique la structure du mélange qui se compose de morceaux de béton d'une taille comprise entre 0 et 40 mm maximum. Pour ces dimensions, nous nous basons sur les instructions du fournisseur de béton. Cela peut être facilement transporté avec une petite grue. Pour bien jardiner, il faut beaucoup de machines. La plupart d'entre elles peuvent être louées par vous-même, mais si vous décidez, comme nous, de laisser les gros travaux à l'entrepreneur de jardin, il fournira l'équipement nécessaire. Le transport de gravats se fait à l'aide d'une grue. Ils sont ensuite bien répartis dans la fondation avec un râteau afin que l'épaisseur soit la même partout. Parce que nous avons ajusté la hauteur du coffrage à l'épaisseur de notre couche de béton, il est facile de voir combien de gravats nous devons apporter jusqu'à la même hauteur que les planches, donc. Une fois que la fondation est complètement remplie, elle doit encore être secouée. De cette façon, vous sécurisez tous les morceaux de gravats afin que cela ne puisse plus s'affaisser par la suite. La plaque vibrante est utilisée plusieurs fois par l'entrepreneur de jardin afin que l'ensemble de la fondation soit immobilisé et soit aussi plus plat. Maintenant que la base pour le dallage à l'arrière du jardin est en place, le reste du sol peut être rehaussé jusqu'au niveau souhaité. Pour ce faire, il faut d'abord casser le sol existant. Il a tellement été écrasé au fil des ans et par le trafic intense que nos nouvelles plantes n'y pousseraient pas bien. En le cassant et en le détendant à nouveau, nous créons une base plus ouverte pour notre bien-vivre. Dès que le sol est concassé, ils apportent alors la terre fraîche pour remettre le jardin à niveau. Il est préférable de laisser reposer ce sol pendant quelques jours avant de continuer afin qu'il soit suffisamment affaissé et ait la fermeté nécessaire. Dans l'intervalle, assurons-nous que les dalles XXL sont livrées sur place. Nous allons installer environ 100 mètres carrés de revêtement de terrasse. Il nous faut donc beaucoup de pierres, environ 11 palettes. Elles ont également un poids important, ce qui fait qu'un semi-remorque adapté est certainement nécessaire, également pour réduire les chocs. La terrasse sera constituée d'un motif de dalles de béton de différentes dimensions, allant d'un demi-mètre à un mètre et demi de long sur un mètre et demi de large. Celles-ci sont empilées sur des palettes par taille. Et entre chaque pierre, des entretoises sont prévues, car si vous les laissez complètement les unes sur les autres, le risque de fissures causées par le transport est beaucoup plus grand. Ces entretoises se trouvent à une certaine distance entre les pierres et sont faites de plastique dur. Elles sont fabriquées de telle manière qu'elles ne laissent pas d'empreintes sur les pierres, car les pierres du dessous d'une palette doivent supporter un poids considérable. Ensuite, l'entrepreneur de jardin peut commencer l'installation. Il met d'abord de l'ordre dans la dernière partie de la fondation et, juste pour être sûr, il passe avec la plaque vibrante sur les gravats de béton, de sorte qu'il soit définitivement fixé. Comme vous pouvez le constater, la préparation des fondations et la construction de la terrasse se font morceau par morceau. Ceci pour avoir un bon passage dans le jardin le plus longtemps possible. Si nous préparions l'ensemble des fondations de la terrasse en une fois, nous ne pourrions pas passer avec notre grue et devrions apporter toutes les matières premières manuellement. La corde de maçonnerie tendue est encore vérifiée et ajustée afin qu'elle soit bien perpendiculaire au mur de la porte arrière. Avec une longue règle et un grand crochet, cela peut être facilement établi. C'est à cet angle droit qu'ils commenceront à poser, afin qu'ils travaillent directement par rapport à la maison. Afin de pouvoir poser les dalles à plat, une autre couche de revêtement doit être posée sur les gravats de béton. Cette couche de mortier calcaire 0,4 très fine permet d'égaliser parfaitement le support. Il peut également être utilisé pour compenser facilement les différences d'épaisseur des dalles. Le matériel est transporté sur le site avec une baine basculante. Et à l'aide d'une pelle, le mortier est ensuite bien réparti sur l'ensemble de la fondation. Il est important que la surface du revêtement ne soit pas trop épaisse, car sous la charge, cela pourrait causer un affaissement. Contrairement au gravat de béton, nous ne devons pas faire vibrer cette couche, car les dalles doivent pouvoir y reposer sans serrer. Si la surface est trop dure, le risque de fissuration de votre béton est plus élevé. Avec un râteau à gazon, le mortier peut être posé aussi plat que possible. Le niveau correct de la terrasse est maintenant déterminé au moyen d'un laser. Nous pouvons immédiatement l'ajuster avec une pente de 1%. Pour les terrasses, une pente minimale de 1% est requise pour assurer un bon drainage. A l'aide du laser de construction, l'entrepreneur de jardin installe maintenant deux fils conducteurs. Ces guides nous permettront de niveler la surface du revêtement à une hauteur parfaite. Il utilise des barres de métal à cette fin. Avec la tige de mesure qui reçoit le faisceau du laser, il peut le positionner au bon niveau. Lorsque le récepteur émet un bip continu et affiche une ligne droite, la hauteur est correcte. Avec un marteau, la hauteur peut être facilement ajustée. En ajustant le niveau de la barre au début, au milieu et à la fin, l'entrepreneur de jardin peut s'assurer qu'elle est parfaitement positionnée. Le broyage de l'excédent de produit se fait maintenant à l'aide d'un lati ou d'une canne en aluminium. Il le déplace ainsi le long des guides et amène la couche de revêtement sur une surface complètement plane. Si nécessaire, il faut ajouter un peu plus de mortier pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la couche de nivellement. Une fois que la couche a été égalisée sur toute la longueur des conducteurs, ceux-ci peuvent être enlevés avec précaution. Parce qu'il faut éviter les cavités sous les dalles de béton pour qu'elles s'appuient sur toute la surface, il remplit encore les cavités avec du mortier. Ensuite, il lisse soigneusement le tout à l'aide d'une planche. De cette façon, la surface est parfaitement plane pour la pose des dalles. Sur le schéma de pose du paysagiste, l'entrepreneur sait avec quelle pierre il doit commencer à l'angle droit. Il s'agit de deux morceaux de 50 cm. Ils sont faciles à transporter manuellement, alors il les soulève avec précaution sur place. Les dalles plus grandes sont beaucoup plus lourdes et doivent être déplacées à l'aide d'une grue et d'un palonia à ventouse. Par exemple, un morceau d'un mètre et demi pèse un peu moins de 200 kg, ce qui est impossible à soulever soi-même. Il est maintenant important de suivre attentivement le cordon déroulé pendant l'installation. Les dalles ont une finition conique sur les bords, ils sont ainsi légèrement plus larges en bas qu'en haut. Ceci a le grand avantage que votre mortier est le même partout. Vous posez simplement les dessous de dalles bien l'un contre l'autre, ce qui permet d'obtenir tout de suite un joint droit. Bien sûr, il n'est pas exclu que les dalles de béton diffèrent parfois en épaisseur, car le béton est un produit assez rigide à travailler. Il est donc possible que deux dalles adjacentes ne se trouvent pas complètement dans le même plan. Une règle longue est le meilleur moyen de le vérifier. C'est pourquoi il y a aussi le revêtement pour compenser cela. Grâce à sa granulométrie très fine, vous pouvez l'utiliser pour corriger avec précision les différences de hauteur. Vous soulevez ensuite à nouveau la dalle et vous ajoutez un peu de mortier supplémentaire. Il est très important que le mortier soit bien réparti sur toute la surface. Veillez donc à ce que la dalle soit soigneusement garnie sur toute sa surface, afin qu'elle soit entièrement supportée. De cette façon, vous obtenez un appui optimal et vous évitez les fissures et les déchirures. Et bien que la surface ait été complètement nivelée avec les guides et le laser, il n'y a pas de mal à vérifier à nouveau avec le niveau à bulle pour être sûr que tout est bien droit. En abordant chaque zone de cette manière, les fondations et la terrasse sont systématiquement posées et élargies. L'installation d'une dalle XXL aussi lourde n'est pas une tâche facile, car vous aurez besoin d'un matériel adapté pour la poser sans aucun problème ou dommage. Il est donc conseillé de confier cette tâche à un professionnel. Pour une bonne installation, les dalles doivent être assemblées à l'aide d'une pince à ventouse. Ceci permet de soulever les dalles sans les endommager. En aspirant l'espace entre la dalle et l'unité de levage, la machine produit une force élevée pour pouvoir soulever la dalle. Cependant, il est essentiel de louer une machine adaptée au poids des dalles à installer. Parce qu'une trop forte force d'aspiration pourrait faire éclater les dalles et ce n'est bien sûr pas l'intention. Demandez donc au fabricant de carrelage quelle machine vous devez louer afin d'éviter que cela ne se produise. Le béton lui-même est également traité avec une protection invisible contre les tâches et la saleté et un revêtement antidérapant. Vous pouvez voir qu'il est hydrofuge et qu'il n'attire donc pas immédiatement les gouttelettes d'eau dans le béton. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas à vous en occuper. Les saletés tenaces comme le ciment, le sable ou la terre peuvent toujours laisser des traces. Il est donc conseillé de l'essuyer à l'eau claire le plus rapidement possible. La pose des grandes dalles de béton prend un certain temps si vous voulez construire la fondation correctement et bien aligner le tout. Mais une fois les dalles posées, le motif dessiné par le paysagiste prend tout son sens et nous obtenons un beau résultat. Au fait, les dalles elles-mêmes sont armées. Cela les rend très solides, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fissures ou de fractures. Cette huile renforcée de 6 cm d'épaisseur peut supporter le poids d'une voiture légère. Nous pouvons donc les poser sous notre abri d'auto. Si une circulation plus intense est prévue, par exemple dans une allée, il est préférable d'utiliser des dalles en béton d'une épaisseur de 14 cm. En laissant les travaux d'excavation et la pose des dalles de béton aux professionnels, nous ne pouvons ici faire aucune économie. Le montant épargné restera donc à 72 990 euros pour l'instant. Dans le prochain épisode, nous installerons un couvercle sur notre citerne d'eau de pluie que nous intégrerons parfaitement dans le sol de notre terrasse. Ensuite, nous placerons les margelles et planterons un certain nombre d'arbres et de haies. d'arbres et de haies. d'arbres et de haies. Sous-titrage Société Radio-Canada